Bonjour et bienvenue sur le site de MyTeleworker. Je vais aujourd'hui vous présenter et vous apprendre à utiliser un logiciel très utile pour tous les télétravailleurs, Dropbox. Dropbox est un outil de stockage et de partage de fichiers en ligne. Le logiciel est constitué de trois plateformes. Tout d'abord, le site web Dropbox qui vous permet d'accéder à tous vos fichiers à partir d'un navigateur web, ainsi que de les gérer et de les partager. C'est la plateforme essentielle pour utiliser le logiciel et elle est accessible grâce à votre adresse e-mail et votre mot de passe. Deuxièmement, l'application Dropbox sur votre bureau qui permet la gestion rapide de vos fichiers et ce, exactement comme un dossier bureautique normal. Il se synchronise suite aux modifications apportées sur vos autres supports. Enfin, l'application mobile et tablette ainsi que le site web mobile qui vous permet d'accéder à tous vos fichiers lors de vos déplacements. A partir d'une simple connexion Internet, vous pouvez donc accéder à tous vos fichiers personnels où que vous soyez. Pas besoin de clé USB ou de disque dur. Oubliez la peur de perdre vos données sur votre ordinateur. Tous vos fichiers sont déposés sur le serveur de Dropbox. D'un ordinateur à l'autre, vous retrouverez toutes vos données parfaitement intactes. L'utilisation de la Dropbox est simple et intuitive. Vous désirez transférer un fichier de votre bureau à votre Dropbox ? Rien de plus simple. Après vous être inscrit et après avoir téléchargé l'application Dropbox sur votre ordinateur, il suffit de glisser tout simplement votre fichier dans votre dossier. Une icône bleue apparaît. Le fichier se synchronise. L'icône devenue verte indique que votre fichier est synchronisé sur votre Dropbox et visible par tous vos appareils. Vous pouvez tout à fait modifier le fichier sur Dropbox. Une fois enregistré, le fichier synchronise la modification. Vous pouvez partager votre dossier Dropbox pour inviter d'autres utilisateurs à voir et modifier les fichiers présents dans le dossier. Pour cela, faites-le simplement un clic droit sur votre dossier, cliquez sur Partager ce dossier. Vous serez redirigé sur le site web Dropbox. Entrez les emails des personnes avec qui vous voulez partager votre dossier, puis cliquez sur Partager le dossier. Dropbox vous informe que le dossier partagé a été créé. Vous trouverez tous les dossiers partagés dans l'onglet Partage de la Dropbox. Toutes les modifications apportées à votre Dropbox sont inscrites dans l'onglet Événements. Pour partager simplement un lien vers un fichier de votre Dropbox, vous avez deux possibilités, en fonction de si votre destinataire est utilisateur ou non de Dropbox. Si votre destinataire est utilisateur de Dropbox, faites un clic droit sur votre fichier et cliquez sur Copier le lien. Une adresse URL se forme et donne accès à votre fichier à vos destinataires. Si votre destinataire n'est pas utilisateur de Dropbox, vous devez tout d'abord glisser votre fichier dans le dossier public de votre Dropbox, puis faites un clic droit et sélectionnez Copier le lien public. Dans les deux cas, vous pouvez coller le lien formé sur un email ou sur les réseaux sociaux, tout simplement. Vous pouvez parrainer de nouveaux membres pour obtenir gratuitement jusqu'à 16 Go d'espace, détournant ainsi la limite de 2 Go qui peut paraître trop juste. Si l'espace Dropbox n'est pas suffisant par rapport à l'utilisation que vous en faites, vous pouvez choisir une solution payante. Une solution existe aussi pour les entreprises. Dropbox conserve les versions précédentes d'un fichier pendant 30 jours. Pour les afficher, il vous suffit de faire un clic droit sur le fichier, puis cliquer sur Voir les versions précédentes. Si vous supprimez des fichiers par erreur, pas de panique, vous pourrez les retrouver grâce à l'icône Afficher les fichiers supprimés. Un simple clic droit et la fonction Restaurer apparaît et vous permettra de récupérer vos fichiers. Vous pouvez activer sur votre smartphone la fonction Chargement appareil photo qui vous permet d'automatiquement synchroniser vos photos prises sur votre smartphone à votre Dropbox. Cette fonctionnalité n'est disponible qu'à partir d'une connexion Internet. Dropbox a établi des accords avec une multitude d'applications vous permettant de stocker vos retouches photos à partir d'Instagram par exemple. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires à la suite de votre visionnage, si vous avez des questions ou tout simplement si vous voulez nous faire un feedback afin de nous aider à améliorer nos tutoriels. Merci de votre participation, c'était Elodie de MyTéléworker. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !